mes chers étudiants donc nous allons donc nous sommes toujours dans dans le chapitre 1 intégrale double donc aujourd'hui on va commencer la leçon numéro 5 dans cette leçon on va voir donc les propriétés donc les propriétés des intégrales double bon qu'est ce que ça veut dire les propriétés que les propriétés c'est à dire on va voir qu'elles sont bon il y a des propriétés donc qui vont dépendre du domaine d donc du domaine d par exemple quelle est l'intégrale d'un domaine qui est composé de la réunion de deux ou trois ou un parti donc qui ont des propriétés particulières après on va voir donc des propriétés qui sont liées à la fonction parce qu'on a le domaine dans l'intégrale on a le domaine d et on a la fonction donc on va par exemple l'intégrale de la somme de deux fonctions donc elle est égale à quoi l'intégrale de deux de la multiplication d'une fonction par un scalaire etc etc voilà et on va essayer à la fin de de par exemple lorsque parce que jusqu'à maintenant on sait calculer l'intégrale double sur des domaines qui sont réguliers donc que se passe-t-il lorsque le domaine n'est pas régulier donc comment on fait comment il y a des des astuces à appliquer lorsque le domaine n'est pas régulier donc par exemple en le coupant deux etc etc voilà donc je vais essayer donc à partir de ce schéma là de ce schéma là donc essayer de donner donc de voir un peu plus claire et de façon plus géométrique le sens de l'intégrale donc c'est quoi d'un point de vue géométrique donc du point de vue donc je vais essayer de donc de concilier de concilier la définition et le théorème et l'interprétation donc géométrique donc ce symbole là l'intégrale double dx dx dy dx donc bon donc on a dit que ce symbole là ce symbole là d'un point de vue définition c'est la limite d'une suite c'est quelle suite donc on considère une suite donc je vais l'écrire en bas donc la suite que je considère et la suite que j'ai noté v n double nd c'était n n donc c'est une suite v n 1 je fais un quadrillage ça c'est mon domaine d donc d voilà je le dessine ici c'est ça d c'est ça le domaine d donc je le mets dans un rectangle je fais un quadrillage assez fin de mon rectangle et après cela donc je calcule les volumes élémentaires v 1 1 et je fais tendre 1 et 1 vers l'infini donc je vais avoir un quadrillage très 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 petit et lorsque donc 1 et 1 tendent vers l'infini donc ce volume là que j'ai dessiné ici donc c'est ça v 1 1 ici c'est ça v 1 1 donc la somme de tous ces volumes là lorsque 1 et 1 tend vers l'infini va tendre vers le volume du corps ici voilà donc l'intégrale du point de vue l'intégrale du point de vue analyse c'est la limite d'une suite la suite c'est v 1 1 donc c'est pas la peine de rester longtemps sur ce thème là donc c'est une limite d'une suite donc c'est un nombre réel bon maintenant d'un point de vue géométrique on a dit que qu'est-ce que représente ou je mets l'intégrale double que représente l'intégrale double d'un point géométrique c'est exactement le volume du corps qui est ici je fais un schéma ici c'est le volume du corps qui est ici puisque j'ai ici f de x y donc f f c'est une fonction définie de d du domaine d ici dans r donc sa représentation graphique donc z est égal à f de x y sera une surface voilà ça c'est ça c'est la représentation graphique c'est pas géométrique z est égal à f de x y et l'image donc ça c'est pour tout r2 donc l'image l'image de ce domaine là ce sera cette surface là c'est l'intersection donc de ce cylindre là et c'est ça c'est l'image l'image de mon domaine d c'est une partie de la surface voilà c'est une partie de la surface s voilà ça s c'est la surface en question z est égal à f de x y et là donc c'est la partie et ben l'intégrale c'est quoi l'intégrale c'est quoi c'est le volume c'est un volume puisque l'intégrale d'une fonction d'une variable c'est une surface l'intégrale d'une fonction de deux variables géométriquement ce sera un volume qu'elle volume en question maraouelle l'hajme lit qu'il m'a dit c'est le volume de ce corps là le corps donc qu'est ce qu'il ya il ya une base la base c'est le domaine des la base c'est le domaine des ça c'est les côtés du corps donc je vais des projections de tout le long de ce domaine là donc je trace des droites qui sont parallèles à l'axe d z donc je trace tout le long tout le long de ce domaine donc je vais tracer des droites qui sont ce sont les génératrices demande de mon corps voilà et dedans en haut qu'est ce que je trouve c'est l'intersection de ce corps là donc lorsque je trace ces droites là avec avec la surface donc je vais avoir ici c'est pas c'est pas un cercle mais c'est une c'est une surface qui est l'intersection de ma surface z est égale à f2xy avec ce corps là et le volume de ce corps là le volume de ce corps là sera donc exactement l'intégrale double f2xy dx dy voilà c'est à dire réciproquement si on me donne une surface on me donne l'équation de la surface et on me donne l'équation du domaine et on me dit on me dit trouver la surface donc dans r3 du corps dont la base est d et dans la surface ici dont la représentation elle est donc c'est la surface représentée par l'équation z est égale à f2xy et c'est à dire ici donc la partie du cylindre qui qui relie donc cette surface là au domaine d et c'est à dire réciproquement ce sera donc l'intégrale double z l'intégrale double donc somme sur d f2xy dx dy bon maintenant voyons géométriquement donc je vais vous montrer de façon géométrique quel est le sens du théorème quel est le sens du théorème qu'est-ce qu'on a dit dans le théorème donc ceci est égal à quoi donc on a dit qu'est-ce qu'on fait dans le théorème qu'est-ce qu'on fait soit pour calculer ça c'est ce qu'on appelle aussi le théorème de Fubini on appelle ça le théorème de Fubini donc pour calculer c'est joli donc c'est bien de dire que cette intégrale là c'est un volume etc etc mais pour les ingénieurs et les mathématiciens les gens qui appliquent les mathématiques donc ce qui les intéresse le plus c'est de calculer cette intégrale bon on a dit que pour calculer cette intégrale le théorème qu'est-ce qu'il nous donne comme outil pour calculer cette intégrale donc on va en vérité on va calculer deux intégrales simples on a deux méthodes donc deux méthodes qui nous donnent le même résultat ont une échec de méthode qui se C'est pas possible de faire ce qui est correct. Et l'implique est possible de faire ce domaine. Nous devons faire ce domaine régulier. Et nous reviendrons ce domaine régulier. Ce domaine, comme je l'ai vu ici, c'est deux domaine qui a un certain nombre. C'est-à-dire que le domaine général, est-ce que le domaine est un peu limité. La frontière, la réunion, c'est la réunion avec deux quarts. C'est la première et la deuxième. La première et la deuxième. La première et la deuxième. La frontière, la frontière, ce n'est pas une fonction. Il faut l'attention, c'est une frontière. C'est une frontière. Nous nous faisons deux. La frontière, la frontière, c'est la réunion avec deux quarts. La première et la deuxième. C'est une fonction, et c'est une autre fonction. Par exemple, je vais vous montrer. Donc, c'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. D, C, D. C'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. Alors, le domaine. Il y a une fin de série, c'est la fin de série, c'est la fin de série. Il y a une fin de série et là, il y a une fin de série. Nous parlons de la frontière Ici la frontière C'est la frontière Je vais mettre en bas Dans l'intérieur Dans l'intérieur Dans l'intérieur Dans l'intérieur Nous parlons de la frontière Pour le calcul, il est simple Dissement Nous parlons de la frontière C'est un traitech Dans le haut Il n'a pas un fonction Non, non, c'est un fonction Quand il est le X On va prendre le X On va avoir deux images Vox Pour 2 X Vox Combien d'immages pour X On va avoir une image Vox X Tu dois images Ce n'est pas une fonction, c'est une fonction qui a une seule image ou qui a une seule image. Lorsque le domaine de taille est régulier, je peux le partager dans un cassement. C'est le premier domaine de taille. Je peux le partager dans un cassement. La frontière est la même chose. Je peux le partager dans un cassement. ODS औ, Gama 1, Unioninerum Cr consultant dengan gamma 2. ropy, Gama 1 et Gamma 2. Il St Beni Maris a gamma 2. La réputation Gama 1 effect. ». Voilà, c'est l'achever. Voilà, c'est gamma 1. Et le troisième, c'est gamma 2. Je vais les dessiner en une autre couleur. Donc, on va s'envoyer par exemple le noir. Donc, gamma 2, on va s'envoyer le noir. Gamma 2, 1. Voilà, là, gamma 2. Gamma 2, gamma 1 ou gamma 2 sont deux fonctions. Lorsque je prends x, lorsque je prends x quelconque, voilà, x quelconque, x, constant, n'est-ce pas ? En disant, je vais vous m'y aller, il faut bien voir que la projection de la domaine d'intel supposant de la A jusqu'à la B. Donc, x, lorsque x, y parcourt le domaine d' donc x, il sera donc il appartient à l'intervalle A, B. La projection de la domaine sur l'axe des x. Donc, x appartient à l'intervalle A, B. et lorsque je prends x constant ici, constant, on a un thème de x, on a un thème de x. Donc, x, il va varier donc, de quel, donc, si x, il appartient au domaine, donc, il va varier, donc, regardez bien, de ce point-là, voilà, il a un thème. Le thème est aussi. Donc, c'est, là, c'est x, c'est gamma 1, donc, il va varier de quel point ? Bon, x, donc, je prends x constant, lorsque je prends x constant, y, le yt, il va varier de quel point jusqu'à quel point ? y, il va varier, donc, y, je vais écrire ici, lorsque x est constant, y, il sera entre quoi ? Donc, il va varier entre le point, entre ce point-là, je l'appelle, donc, gamma 1, gamma 1, donc, entre ce point-là, et ce point-là. D'accord ? Entre ce point-là et ce point-là. Donc, y, il va varier entre le point gamma 1 de x, gamma 1 de x, et gamma 2, donc, ça, c'est quoi ? C'est gamma 1, ça, c'est exactement, ça, c'est gamma 1 de x, donc, je vais l'écrire, donc, ça, c'est, gamma 1, ça, c'est gamma 1, ce qui fonctionne, gamma 1 de x, et le deuxième point, ici, c'est gamma 2, gamma 2 de x. Voilà. Donc, entre le point, ça, c'est le point, lorsque x est constant, donc, pour tout x constant, y, il va varier de quel point, jusqu'à quel point, il va varier y, il va varier de gamma 1 de x jusqu'au point, gamma 2 de x. Voilà. Voyons maintenant, sur le gras, sur le, sur le volume, le volume, donc, on a dit, donc, la fois passée, donc, que cette intégrale-là est égale à quoi ? Donc, voilà, j'écris, est égale à cette intégrale. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais ici x constant. x constant. Je prends la fonction f de x, y, et je considère d'abord, j'ai le choix, soit je prends x constant, j'intègre, puis j'intègre par rapport à x, puis j'intègre par rapport à y, après j'intègre par rapport à x, ou bien le contraire. Donc, supposons que je prenne ici, on a dit, x commune, constant. donc, ça, c'est dans le plan x, y. Donc, si je prends x, cette intégrale, on a dit qu'elle est égale à quoi ? Donc, j'intègre, je prends la première intégrale, donc, la première intégrale, l'intégrale, f de x, y, f de x, y. Si je considère ici que x est constante, donc, je vais prendre d'abord, x est constante, donc, j'obtiens ici, la fonction ici, f de x, y, elle sera, donc, l'intégrale de f de x, y, donc, x est constante. Donc, je vais l'intégrer d'abord par rapport à y. Et donc, les bornes, si x est constante, comme on a dit ici, si x est constante, donc, y, il va donc varier, donc, il va, donc ici, avec de gamma 1 de x jusqu'à gamma 2 de x. De ce point-là jusqu'à ce point-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le couple x, y, il appartient au domaine B. Il appartient au domaine B. Ceci, puisque les bornes ici, ils dépendent de x, donc, ceci sera une fonction de quelle variable ? de la variable x. J'intègre par rapport à y, la fonction f de x, y, mais, les bornes dépendent de x, il y a aussi x ici. Donc, le résultat ici, j'obtiens, ça, c'est quoi ? Donc, ça, ça, ce sera une fonction, par exemple, phi de x. Ce sera une fonction phi de x. On va voir géométriquement qu'est-ce qu'elle représente, que représente cette fonction, par rapport à x. C'est quoi ? C'est la représentation géométrique de ceci. Et après, ceci, donc, mon intégral double, elle sera égale, donc, ceci est égal à, donc, il faut l'écrire, égale, je termine, est égal à, donc, lorsque j'intègre par rapport à x, après, j'intègre par rapport, lorsque j'intègre par rapport à y, après, donc, mon intégral, donc, je pose ici, i, et l'intégral, elle est égale, i, est égale à, lorsque j'ai intégré, par rapport à y, donc, mon intégral, elle sera, donc, c'est l'intégral, de la fonction, que j'ai obtenue, phi de x, dx. Maintenant, le x, il sera, donc, de quel, donc, pour x, y appartient au domaine d, donc, x, donc, il sera, donc, y, il sera, donc, y ici, il sera entre gamma 1 de x, lorsque je pose x constante, entre gamma 1 de x et gamma 2 de x, et maintenant, lorsque j'intègre par rapport à x, x, il appartient, donc, à l'intervalle a, b, il sera entre a, a, et b. a et b, c'est quoi ? C'est la projection orthogonale, donc, du domaine d sur l'axe d des x. Voilà, c'est tout. Donc, c'est la première méthode. Bon, la deuxième méthode, la deuxième méthode, c'est celle qu'on va voir, donc, dans le schéma. Bon, dans la deuxième approche, donc, dans la deuxième approche, au lieu de considérer x, donc, j'ai x ici, x, x, et y, donc, au lieu de, donc, dans la fonction f de x, y, je considère, j'ai commencé, dans la première approche, par y, je considère comme x constante, maintenant, c'est le contraire. Je vais prendre y qui est constante, y qui est constante. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? pardon, pardon, je vais donc considérer y comme, comme constante. voilà. y, en constante. Bon, y, d'abord, lorsque le couple x, y appartient au domaine d. Donc, ça, c'est gamma, c'est la frontière du domaine. Gamma, c'est la frontière du domaine. Bon, je vais utiliser une autre notation. Au lieu d'utiliser gamma, je vais utiliser, par exemple, donc, une autre, bon, je vais utiliser gamma, beta, alpha, beta, gamma. donc, je vais utiliser le symbole. Voilà. Bon, un autre, allez, un autre symbole, c'est mieux. G, je vais utiliser le, G, donc, j'ai, ou bien, allez, beta, 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 c'est la frontière, beta, c'est la frontière de mon domaine, de mon domaine d. Bon, donc, je vais considérer ici, y comme constante, mais, lorsque le couple x, y appartient au domaine d, y, y, elle va varier, donc, regardez bien, donc, ici, de ce point-là, jusqu'à, donc, ici, je vais tracer l'axe ici, jusqu'à ce point-là. Voilà. Ce sont, c'est le point, donc, ici, c'est le point, vous les trouvez, ces points-là, lorsqu'on fait les calculs, donc, c'est le point c, ici, et ça, c'est le point d. Donc, y, lorsque y, le couple x, y, donc, appartient au domaine d, y, il appartient, donc, à l'intervalle cd, y, il se trouve dans l'intervalle cd. c, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est la projection du domaine, sur l'axe des îles, et d, c'est le deuxième point de projection, du domaine, sur l'axe des y. Voilà, ça, c'est le point, qu'il faut bien voir. Bon, lorsque maintenant, je prends y, constante, y est une constante, c'est-à-dire, je considère à droite, y égale, constante. Donc, si mon domaine, si mon domaine, irrégulier, donc, y, va couper, la frontière, bêta, de mon domaine, en deux points. En deux points. Donc, le premier point, je l'appelle ici, donc, c'est ce point-là, et le deuxième point, c'est ce point-là. C'est le contraire maintenant, donc, ici, j'ai, ce point-là, je l'appelle, ce point-là, c'est bêta 1, c'est ce qui fonctionne de y, bêta 1 de y. Le deuxième point ici, c'est, je l'appelle, bêta 2 de y, bêta 1 de y, et bêta 2 de y. Donc, je résume, lorsque le point x, y appartient au domaine d, premièrement, y appartient à cd, si je considère maintenant y comme constant, y, bien sûr, il parcourt l'intervalle cd, y, chaque fois que y est égal à une constante, c'est-à-dire, il a une droite, donc, dans ce cas-là, donc, l'intersection, donc, le point x, je parle du point x maintenant, il va, donc, varier du point, de ce point-là, jusqu'à, donc, x, voilà, x, il appartient au domaine d, donc, x ici, voilà, il n'est pas quelconque, il n'est pas quelconque, donc, il va varier de ce point-là, jusqu'à ce point-là, je change de point y, ici y, et x, il va, donc, bon, je vais changer y, un autre y, par exemple, je prends y ici, voilà, x, x, il va, il va, donc, de ce point-là, jusqu'à, ce sont, les deux points d'intersection, donc, de la droite, y est égal à une constante, y, donc, elle est contre, entre c et d, mais x, chaque fois que je fixe y, quand on a fixé y, par exemple, là, on a fixé y ici, par exemple, y ici, bien sûr, entre c et d, je vais vous dire, y est là, où il y a quoi ? x, le x, il n'est pas mal x, un fois fixé, un fois fixé y, la x, il n'est pas mal, ce qui se passe, il n'est pas mal, ce qui se passe, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, et le n'est pas mal, c'est là, On a un X ici, chaque fois on fixe Y, si je fixe Y, on a l'expression. C'est pas le C, c'est Y. C'est Y aussi. Y, Y, C. C'est quoi ? C'est B1 de Y. C'est B1 de Y. C'est B2 de Y. Bien sûr, le problème, c'est comment trouver l'expression de B1 ? Ce sont des fonctions. B1 et B2 sont, donc, un indénat, chaque fois qu'on fixe Y. Donc, X agricole, je vais l'écrire ici, X, il sera, donc, X, il sera compris entre les deux valeurs, B1, B1 de X, B1 de Y, voilà, et B2 de Y. Chaque fois, c'est comme ça, chaque fois, c'est comme ça, lorsque mon domaine D est régulier, lorsque mon domaine D est régulier. Et mon intégral, donc, qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit le théorème, le théorème. Lorsque je fixe Y, lorsque je fixe Y, la méthode, elle est très simple. Donc, je fais une première intégrale, l'intégrale Lula. Donc, l'intégrale Lula, puisqu'il y a Y comme constante, donc, je vais intégrer par rapport à quoi ? Par rapport à X. Je considère la fonction F de X, puisque j'ai considéré Y ici comme constante. Donc, l'intégrale Lula, je vais intégrer par rapport à X. Résultat, qu'est-ce que je vais faire ? En plus, lorsque j'ai intégral, j'ai intégral. Voilà, c'est la première intégrale. On a F de Y constante. X, elle varie de quelle valeur jusqu'à 20 ? On a dit ici, de bêta 1 de Y jusqu'à bêta 2 de Y. On a de bêta 1 de X. Le X, le X, elle varie de bêta 1 de, lorsque X est constante. Pardon. Lorsque Y, lorsque Y est constante, X, elle va varier. Donc, on a, lorsque Y est constante, le X, chaque fois un fixe Y. Le X, taille, il va varier de quelle valeur ? De bêta 1 de Y jusqu'à bêta 2 de Y. C'est clair. Parce que le X, Y est dans le domaine. Le X, Y est au domaine. Qui est fixe Y ? Y, regarde. Chaque fois qu'on fixe Y, Y est une constante. Chaque fois. Donc, ici. Ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. Donc, le X, on va voir. Le X fixe Y. Le X, donc. Le X, taille. Le X, taille. Il va varier. Ce sont tous les X pour Y constante. Ce sont tous les X pour Y. Ce sont tous les intersections. Ce sont tous les intersections. Ce sont tous les X, Y. Tels que Y égale constante. Ou X appartient au domaine. Mais lorsque je fais l'intégrale. Le X va varier de quel point à quel point. Le point est le premier point d'intersection. Le premier point d'intersection. Il s'appelle bêta 1 de Y. Les fonctions de Y. Le deuxième point est le deuxième point. Bêta 2 de Y. Donc, de bêta 1 de Y. Jusqu'à bêta 2 de Y. Il s'appelle 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 bêta 2 de Y. Et puis on se称 di I X, My R et Y, Fy qui est dans le cadre 2. Pour commencer, le gradient est alignée du domaine, si on est éx constant, qui est alignée du domaine sur l'axe des x, on vary que size y parce que lorsque je fais Y constante bien sûr, si on met les bornes tu as X on date, on met la projection de ton domaine sur l'axe des Y on a la projection, puisque on clame à la Y fonction de Y, la projection ce sera l'intervalle CD, la projection de ton domaine sur l'axe des Y donc c'est l'intégral de C jusqu'à D, tu as la fonction donc à Psi de Y Psi de Y de Y si vous voulez bien maintenant je vais vous montrer l'interprétation l'interprétation géométrique de théorème de Fubini c'est ce qui est l'intérêt de la théorème de Fubini c'est-à-dire pour calculer l'intégral pour calculer le volume qu'est-ce que ça veut dire les deux intégralades c'est-à-dire l'intégral par rapport à Y par exemple, dans l'exemple qu'est-ce que ça veut dire que c'est-à-dire que la fonction de X, Y mettre Y constant c'est la première et mettre X pardon on va mettre Y qui est la première c'est la première c'est la première j'intégral par rapport à Y et nous intégral par rapport à X c'est la même chose c'est la première qu'est-ce que ça veut dire géométriquement la Chiehan qu'est-ce que ça veut dire géométriquement la Chiehan c'est-à-dire 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 qui produit la plus-à-dire la plus-à-dire la plus-à-dire C'est un peu plus de la surface. C'est un peu plus de la surface. Mais dans l'intersection avec la cylindre, on peut mettre en dessous la surface. C'est un peu plus de la surface. Donc, l'intégral double ici. C'est exactement. C'est un peu plus de la surface. C'est un peu plus de la surface. Comment vous voyez le corps ? Comment vous voyez le volume ? Comment vous voyez le volume ? C'est très simple. La première chose que je vais vous montrer. Comment vous voyez lui ? C'est un peu plus ... Un peu plus de laque. Comment comment nous étudions un objet ? C'est un autre C'est une surface. donc je considère lorsque y est une constante je considère donc la surface la surface c'est quoi ? c'est quoi ? c'est z est égal à f de xy et y est égal à constante donc j'obtiens une fonction d'une variable la variable qui est là c'est x de la variable x donc lorsque je mets ici y est égal à une constante je considère que la fonction z est égal à f de xy c'est un fonction d'une variable c'est un fonction d'une variable et après avoir vu de cette surface la surface c'est un volume c'est un volume quand je mets y à constante c'est un surface entre x1 entre y constant c'est un fonction d'une variable x1 donc y est une constante donc je considère la droite y est égal à constante donc la droite y va couper le domaine d en deux points x1 de y ou x2 de y d'accord ? et je vais donc considérer donc l'intégrale 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 entre donc ça on va voir c'est la même chose x1 c'est bêta 1 c'est la même chose donc bêta 1 ou bêta 2 donc c'est là c'est bêta 1 de y et là c'est bêta 2 de y que représente cette intégrale ? l'intégrale f de xy tx c'est exactement la surface c'est la surface c'est la surface c'est la surface c'est une fonction d'une variable c'est une fonction d'une variable c'est la surface parce que maintenant je considère que je considère que y est une constante donc cette intégrale elle va représenter sept l'amale la surface c'est la surface c'est ce qu'on appelle l'amale c'est simple je vais vous montrer comment on va voir sur le volume sur le corps il suffit donc à varier y entre c d y entre c d et ajoutons l'amale tout c c c é c c c c c c c c c Lorsque j'ajoute toutes ces l'amales de Y, c'est de C jusqu'à D. Qu'est-ce que j'attends ? J'attends le volume. Je vais faire une coupe verticale. J'attends une surface. J'attends tous les surfaces de C jusqu'à D. J'attends le volume. Lorsque j'attends une coupe verticale, c'est de fixer Y. La surface représente exactement cette intégrale. Réciproquement, lorsque j'attends une coupe suivant l'axe des Y, je peux aussi faire une coupe suivant l'axe des X. J'attends X constante. J'attends X qui est constante. Lorsque je fais l'intégrale, qu'est-ce que j'attends ? J'attends une lamelle. J'attends une surface qui est parallèle à l'axe des Y. Lorsque je fixe Y, j'attends une surface qui est parallèle à l'axe des X. Mais lorsque je fais une coupe en considérant X qui est constante, j'attends une surface qui est parallèle à l'axe des Y. J'attends une surface qui est parallèle à l'axe des X. J'attends X constante. La première intégrale par rapport à Y. J'attends une intégrale par rapport à X. C'est le sens géométrique. J'attends une intégrale. J'attends une intégrale par rapport à Y. J'attends une intégrale par rapport à Y. Elle est variée par rapport à Y entre S et D. J'attends une'équipe de l'affaire. J'attends une intégrale par rapport à C. L'axe est le contraire. Pour l'axe, j'attends une étape avec X constante. J'attends une étape avec X constante. Si je fais X constante, on a X constante, on a le contraire, donc on va obtenir une surface parallèle à l'axe des X. Je dis que lorsque je mets X constante, ce sera une surface parallèle à l'axe des Y par rapport à l'axe des Y. On ajoute la projection. Je mets X constante, on obtient une surface parallèle à l'axe des X. parallèles à l'axe D, si je mets ici on a une Y constante, si je mets X constante, si je mets X constante, si je mets X constante je vais donc, là si je mets X constante donc X va varier entre A, le point A le point A A le deuxième point B X constante, X va varier entre A et B j'obtiens donc là une surface X constante, j'obtiens une surface qui est parallèle l'axe D, qui parcourit toutes ces surfaces, j'obtiens tous les points A vers le point B, donc j'obtiens le volume du corps en question le volume du corps en question bon, on va faire un défi pour la première fois explique-t-il comme donc, je vous ai expliqué la manière de calculer cette intégrale double je te comprends comme encore même, là, 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 là même du point de vue du point de vue théorique pourquoi j'obtiens le théorème de Fouinien je vais dire la démonstration parce que ça, c'est pour les ingénieurs je vais leur casser la tête pour rien donc on verra, parce qu'on a une limite une limite à 200 donc nous j'obtiens les 200 les deux intégrales voilà allez, il y a la méthode de calcul c'est ça la méthode de calcul bon, donc on a dit que je résume, on a dit que cette intégrale-là représente représente le volume le volume du domaine donc du corps on a fait le volume donc c'est un corps donc du corps dans la base et le domaine D dans la partie qui se trouve donc au sommet le sommet c'est la surface S S de coordonnée Z est égale de l'équation Z est égale à F2XY et donc la partie qui relie donc la base et la surface donc c'est à peu près donc ce corps-là le volume de ce corps-là c'est exactement cette intégrale une intégrale double bon, on va voir maintenant que une intégrale double peut être utilisée aussi pour calculer une surface pour calculer une surface comment cela donc c'est pas c'est pas difficile donc bon, pour bon ici je vais écrire donc je vais écrire je vais écrire un titre utilisation donc je vais utiliser utilisation 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 des intégrales des intégrales double pour le calcul le calcul des surfaces des surfaces voilà comment cela comment cela c'est pas difficile donc bon pour cela je vais faire un petit rappel juste sur l'intégrale simple l'intégrale simple donc voilà je rappelle seulement que dans les intégrales simples voilà si j'ai ici un intérale ab si j'ai un intégral ab donc ici donc je vais considérer voilà je vais dessiner le graphe donc ça c'est alors ça c'est f2 donc une fonction f définie de de ab voilà dans l de ab dans voilà donc je vous rappelle que géométriquement géométriquement l'intégrale donc somme de ab f de x cette intégrale simple qu'est-ce qu'elle représente géométriquement donc géométriquement pardon ici donc géométriquement elle représente c'est la surface c'est la surface du plan c'est la surface du plan comprise entre cette surface là s comprise donc bien sûr si f est positif c'est cette surface s donc je vais l'écrire voilà voilà c'est cette surface ceci est égal à ceci est égal à s ça c'est f de fonction f de x le graphe de la fonction f de f de x bon remarquons ici que remarquons ici donc c'est la surface du plan de la partie du plan comprise entre l'axe des x la droite x égale a la droite x égale b et le graphe de la fonction f de x bon remarquons dans ce calcul là que si maintenant si la fonction f de x f de x elle est égale à 1 qu'est-ce qu'on obtient ? l'intégrale qu'est-ce qu'elle devient ? donc ici supposons que donc mon graphe qu'est-ce qu'on obtient ici ? on obtient l'intégrale somme de a à b f de x de x elle sera égale à quoi ? est égale à l'intégrale somme de a a b dx et ceci est égal à quoi ? est égale à donc b moins a et c'est quoi b moins a ? b moins a ce n'est autre que b moins a c'est est égale à la longueur la longueur c'est la longueur de l'intégrale a b qui est égale à b moins a c'est-à-dire pour calculer la longueur de l'intervale a b ça c'est simple parce qu'on a b moins a directement ici donc en vérité ceci je vais effacer ça si ça c'est ça c'est ça c'est un cette intégrale là c'est aussi égale à parce que même si vous prenez ici ce rectangle là parce que la surface est égale à quoi ? est égale à b moins a multiplié par par a qui est égale à a b moins a donc cette surface elle représente aussi la longueur si dans l'intégrale je pose ici f de x est égale à a dans ce cas donc cette surface elle représente aussi donc lorsque je réduis donc la dimension elle représente la longueur de l'intégrale de l'intervale a b donc on obtient le même résultat donc c'est la même chose pour les intégrales d'eau donc je vais effacer tout voilà je vais tout effacer voilà je vais tout effacer voilà maintenant pour une intégrale double voilà donc pour une intégrale double j'ai une fonction une fonction j'ai une fonction de deux variables donc je vais mettre ici mon domaine D ça c'est voilà je vais effacer ça je vais décider maintenant c'est mon domaine D ça c'est D ça c'est mon domaine D donc ça c'est mon domaine D donc on a dit que ça c'est X ça c'est X X Y donc l'intégrale double l'intégrale double D F de XY F de XY DX 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 ça c'est le volume d'un corps dans la base SS ou AD donc la surface ici donc le sommet mais lorsque je je pose ici si je mets ici donc ici donc je vais poser voilà donc ici si je pose F de XY F de XY est égal à A ça si je pose ça égal à A alors 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 l'intégrale double l'intégrale double de mon domaine D donc DX maintenant je pose F de XY est égal à A DX DX DY ce sera égal à ce sera égal à c'est exactement la surface c'est pas la longueur maintenant c'est la surface la surface du domaine D donc pour calculer si on nous demande de calculer la surface d'un domaine donc il suffit de calculer l'intégrale double sur D avec ici la fonction 1 DX DY donc j'obtiens dans ce cas là voilà je vais donc le tracer là très bien donc cette intégrale c'est exactement la surface donc la surface du domaine du domaine D bon après on va voir des applications comment calculer ces surfaces le calcul de la surface du domaine D revient à calculer l'intégrale double donc de la fonction F de XY égale à A bon parce que j'ai envie de trompe qu'est-ce que vous avez trouvé donc en haut la fonction F de XY F de XY est égal à A c'est quoi ? c'est un plan c'est un plan qui passe par A mais lorsque vous faites le calcul vous faites le calcul vous allez trouver donc parce qu'on multiplie par A comme si on ne fait rien donc on obtient seulement la surface du corps du corps T parce que le A le volume dans lequel intervient la fonction F de A il ne va pas influer dans le calcul du volume donc on obtient la surface c'est exactement comme le comme la longueur de l'intervalle de l'intervalle A bon ce sera tout pour aujourd'hui donc la fois prochaine donc on va j'avais l'intention aujourd'hui de donner les propriétés des intégrales doubles donc la somme c'est à dire des propriétés qui concernent le domaine lui-même et des propriétés qui concernent la fonction bon je vais les donner dans la leçon numéro 6 donc la prochaine leçon et on va essayer donc de faire quelques exercices ce sont surtout les exercices qui vont nous intéresser bismillahirrahmanirrahim salatou salam al-ashrafil mursalim sayyidina muhammad inu ala alayhi wa sahbiyya j'meid mes chers étudiants donc nous sommes toujours dans le chapitre 1 dans le chapitre 1 donc intégrale double intégrale double aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 4 donc dans cette leçon numéro 4 on va corriger donc d'abord un exercice c'est l'exercice numéro 2 donc on a fait dans la leçon numéro 3 un exercice l'exercice numéro 3 l'exercice numéro 1 donc dans cet exercice nous avons calculé donc une intégrale double en je vous rappelle en considérant que x donc en considérant que x est constant c'est-à-dire la fonction f de xy dans le calcul intégral donc dans la fonction f de xy j'ai considéré que x est d'abord une constante et j'intègre par rapport à y puis donc j'intègre par rapport à x aujourd'hui donc nous allons donc je vous ai donné comme exercice exercice numéro 2 donc de considérer donc de la même manière le même exercice maintenant je vais intégrer d'abord par rapport à y donc je vais considérer y qui est une constante j'intègre par rapport à x et après j'intègre par rapport à y bon je rappelle donc dans ce donc on a fait le théorème suivant donc théorème donc le but donc je rappelle qu'on a donc on va considérer donc dans notre théorème donc on a donc on a un domaine d donc un ensemble dé contenu dans R2 c'est cet ensemble là qui est un ensemble régulier donc c'est quoi un ensemble régulier donc je rappelle rapidement un ensemble régulier c'est un ensemble particulier donc on ne peut pas intégrer sur tout ensemble de R2 donc l'intégrale que je vais calculer donc l'intégrale double sur l'ensemble dé de f de x et r de x et r donc je la considère sur un ensemble qui est régulier donc cet ensemble régulier c'est un ensemble donc tel que tel que si vous prenez par exemple ici c'est un ensemble qui est borné et il est fermé donc ça c'est l'intérieur de l'ensemble et ça c'est la frontière ça c'est la frontière bon je vais tout à l'heure donc donner une définition très très simple de qu'est-ce que ça veut dire l'intérieur d'un ensemble dans R2 et la frontière d'un ensemble donc la frontière de l'ensemble donc il faut que la frontière donc pour que mon ensemble soit régulier donc la frontière en vérité elle est formée de deux ensembles le premier ensemble c'est le graphe d'une fonction que j'appelle Y2 de X et le deuxième ensemble c'est le graphe d'une autre fonction que j'appelle Y1 de X donc en vérité donc ma frontière elle est composée donc la réunion de deux ensembles le premier composé c'est Y1 de X ou bien Phi1 de X ou bien Psi1 de X ou bien G1 de X ou bien comme vous voulez et la deuxième partie donc c'est Y2 de X c'est à dire que pour toute X pour toute X pour toute droite Y X égale constante donc cette droite a deux points deux points d'intersection avec la frontière de mon domaine donc la première frontière c'est que j'appelle Y1 point d'intersection c'est Y1 de X et la deuxième frontière c'est Y2 de X et Y Y il est donc il est il est il est compris entre Y1 de X et Y2 de X pour toute X constant Y il sera toujours compris entre ça c'est Y c'est un point je prends un point X Y quelconque donc dans mon domaine donc si X est constant si X est constant alors le Y il est compris entre le point Y1 de X et Y2 de X où Y1 de X c'est une fonction donc bien faite donc c'est une fonction qui est différenciable etc etc la même chose c'est à dire l'hélice donc la même chose pour la fonction Y2 de X sous ces conditions donc je peux calculer mon intégral qu'est-ce que je fais donc je vous rappelle hier je l'ai fait hier donc dans cette intégrale le théorème nous dit donc si F est continue dans l'ensemble D tout entier donc pour intégrer donc pour calculer cette intégrale double j'ai donc un double choix un DIRTIARIN donc je vais faire un choix donc je vais considérer d'abord la fonction F de X Y comme comme si je fais le calcul des dérivés partiels donc je considère la fonction F de X Y qu'en fonction de X seulement la première donc en fonction de Y seulement c'est à dire que je vais considérer la fonction F de X Y qu'en fonction d'une sorte variable X c'est à dire que je vais considérer Y constante d'accord comme Y comme comme constante ou bien je vais donc je vais considérer X pardon X comme constante et je vais considérer la fonction F de X Y comme fonction de Y le deuxième choix c'est le contraire je vais considérer ici que c'est le contraire Y est une constante d'abord donc la fonction F de X Y elle va devenir une fonction de X et j'intègre par rapport à X donc le résultat je vais avoir une fonction de Y et après j'intègre bon maintenant lorsque je considère la fonction F de X Y je considère ici que X est une constante ça veut dire que je vais considérer à droite X égale constante donc Y il va parcourir donc il va varier du point Y1 de X jusqu'à Y2 de X donc la fonction cette fonction de la variable Y je vais l'intégrer du point Y1 de X jusqu'à Y2 de X et bien sûr le X il va varier de quel point sur quel point bien sûr donc je fais la projection ici de mon domaine sur l'axe des X du point A jusqu'au point B maintenant si je fais le choix maintenant je parle de cette intégrale je fais le choix je vais prendre dans la fonction F de X Y ici je vais prendre Y constant ça veut dire que la fonction F de X Y devient une fonction de X donc si je prends Y c'est une constante Y elle va parcourir du point C jusqu'au point B ce sont les projections orthogonales de mon domaine sur l'axe des Y donc si je prends Y elle va parcourir du point C jusqu'au point D qui sont les projections orthogonales de mon domaine sur l'axe des Y maintenant si je prends Y constante si je prends la droite Y est une constante Si mon domaine est régulier, donc Y va parcourir, donc il va varier du point, il n'est pas quelconque dans R2, donc si Y est constante, donc Y, je prends une droite quelconque, Y compris, constante compris entre C et D, je le pose comme une constante, donc j'obtiens la droite Y qui est une constante avec Y compris entre C et D, donc il va parcourir du point, le premier point d'intersection de la droite avec la frontière du domaine, c'est la frontière du domaine, donc je l'appelle ce point là, je l'appelle X1 de Y, jusqu'au dernier point qui est X2 de Y, et ces points là, donc ce sont des fonctions de Y, voilà, donc j'ai le choix. Hier, dans l'exercice qu'on a fait hier, donc on a appliqué cette méthode, on a considéré que d'abord que X était une constante, on l'intégrait par rapport à Y, et le résultat on l'intégrait par rapport à X. Aujourd'hui, on va voir la deuxième méthode, donc qu'est-ce que, la deuxième méthode, je vais prendre, c'est le contraire ici, je vais prendre d'abord Y comme une constante, j'obtiens une fonction, pardon, oui, oui, je vais prendre Y comme une constante, donc F de X, Y, elle sera une fonction, je vais prendre ici, dans le deuxième, donc j'ai ici, d'X, d'X, bon, dans le deuxième choix ici, dans mon deuxième choix, donc dans mon deuxième choix, je répète, je vais prendre Y comme une constante, donc la fonction F de X, Y sera une fonction d'abord de X, de X, donc j'intègre par rapport à X, et lorsque je prends Y comme une constante, donc Y, elle va, donc, elle va varier du point X1 de Y jusqu'à X2 de Y, donc le résultat ici, je vais avoir une fonction de Y, et je l'intègre par rapport à Y dans l'intervalle CD, CD, c'est quoi, je le rappelle, c'est la projection orthogonale du domaine D sur l'axe D des Y. Bon, ici, dans l'exercice numéro 2, donc, on nous dit, calculez, calculez l'intégrale double, calculez, donc, l'intégrale double sur le domaine D, de la fonction F de X, Y égale X, donc DX, DY, bien sûr, ici, en partant de Y égale Y égale constante. Donc, notre domaine D, c'est le même domaine que la fois dernière, donc, c'est l'ensemble des X, Y, un partenaire tel que X est compris entre 0 et 1, vous voyez bien ici, donc, X est compris entre 0 et 1, et Y, il est compris, donc, entre 0 et 2X. Y, donc, l'ensemble des Y, il est compris entre, donc, je vais tracer la droite, Y égale 2X, ça, c'est Y égale 2X, et notre Y, donc, il est compris entre 0 et le graphe de la fonction Y égale 2X. Donc, mon domaine D, c'est le triangle, là, c'est le triangle, donc, c'est l'intérieur du triangle avec la frontière. Donc, c'est mon domaine D. Voilà. On nous dit, donc, en partant de Y égale, donc, calculer cette intégrale double, en partant de Y égale constante. Donc, je vais tracer la droite, Y égale constante, une constante, voilà. Lorsque, lorsque, bon, premièrement, il faut, donc, je vais écrire l'expression de mon intégrale, donc, l'intégrale, donc, bon, je vais écrire la solution, ici, une solution, donc, solution, rapidement, solution, solution, voilà. Bon, bon, je vais écrire l'expression de mon intégrale, donc, mon intégrale double, donc, d'après le théorème, l'intégrale double, vous allez. Donc, premièrement, donc, de, donc, de X, X, D, X, D, Y, elle est égale à, donc, elle est égale à, bon, je vais avoir, donc, deux intégrales. La première intégrale, donc, je vais écrire, comme ça, une accolade, voilà. Voilà, donc, je laisse la première accolade, donc, je mets, bon, donc, dans la première intégrale, je vais considérer Y comme constante. Donc, la deuxième intégrale, cette intégrale-là, donc, c'est D, X, par rapport à X. Voilà, c'est par rapport à X. Donc, pardon. Bon, je m'intéresse d'abord, donc, je vais changer de stratégie, donc, je m'intéresse d'abord à l'intégrale qui est à l'intérieur. Donc, je vais considérer la fonction F de X, Y, donc, c'est X, X, F de X, Y, et donc, je considère la fonction F de X, Y, en posant Y comme constante. Donc, cette fonction, puisque je pose Y comme constante, donc, elle devient une variable de X. Donc, je vais poser ici D, X. Si je pose dans ma fonction F de X, Y, Y constante, donc, la fonction de deux variables, elle devient une fonction de X. Donc, je vais intégrer, premièrement, par rapport à X. Voilà. Et après, donc, lorsque, bon, je vais effacer ça parce que c'est trop long. Donc, après avoir ce résultat-là, voilà, bon, après, je vais mettre les bornes, les bornes, je vais les mettre tout à l'heure. Après avoir intégré par rapport à X, donc, qu'est-ce que j'obtiens ici ? Donc, si je mets ici Y, on va voir ici. Si je mets ici Y étant une constante, Y, une constante. De quel point va varier Y jusqu'à quel point ? Donc, si je mets Y ici, une constante. Donc, il va varier Y, il va varier de ce point-là jusqu'à ce point-là. C'est l'intersection de la droite Y égale constante avec, donc, la frontière du domaine. Donc, il va varier de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, il va varier du point X1 de Y jusqu'au point X2 de Y. Bon, je vais écrire l'équation. Vous avez la fonction, votre fonction. Vous avez le graphe ici. Si vous avez le graphe Y de X. Bon, bien, je vais l'écrire de notre façon. Vous avez ici Y pour tout point, donc, qui appartient à cette droite-là. Donc, j'ai Y est égale à quoi ? Est égale à deux fois X. La fonction, elle est bijective. Pour X, donc, ça implique que X est égale à quoi ? X est égale à Y divisé par 2. Donc, si je pars d'un point Y quelconque, donc, les valeurs de X correspondantes, donc, j'ai ici deux points d'intersection. J'ai deux points d'intersection. Le premier point, il appartient à la droite, donc, Y est égale à 2X. Et le deuxième point, il appartient à la droite, donc, verticale ici. Donc, c'est à la droite, X égale à 1. Donc, bon point, il va, donc, partir du point Y sur 2 à tout point Y ici, donc, compris entre C et D. Je vais voir après c'est quoi C et D. Donc, il va partir du point Y sur 2 jusqu'au point, donc, 1. Ça, c'est constant. Donc, je prends n'importe quel point ici. Donc, vous voyez bien que je prends n'importe quel point Y ici. Donc, voilà. Un autre point Y. Donc, il va, le premier point d'intersection, donc, ce sera Y sur 2. Et le deuxième point d'intersection, ce sera, donc, X1. Ce sera 1. Donc, il est toujours constant. Donc, ça, c'est le point, donc, X1 de Y. Donc, X1 de Y. X1 de Y. Qui est égal à, donc, on l'a dit maintenant, est égal à Y sur 2. Et le deuxième point ici, c'est X2 de Y. Qui est égal, toujours à, il est constant, il est égal à A1. D'accord ? Lorsque, donc, le résultat, cette fonction-là, le résultat, qu'est-ce que j'obtiens ? Donc, vous voyez bien que lorsque je calcule cette primitive, donc, je vais l'encadrer en rouge, cette primitive, je l'encadre en rouge, voilà, cette primitive-là. Lorsque je calcule cette primitive, donc, je vais avoir une fonction de Y. Ce sera une fonction de Y. Donc, Y, il va parcourir, donc, le résultat, c'est-à-dire ici, j'obtiens, j'intègre ici, par rapport à Y, des Y. Et la variable Y, donc, elle va, d'après le théorème, donc, je prends mon domaine D, et je fais la projection de mon domaine sur l'axe D des Y. Vous voyez bien que la projection, donc, la première frontière, j'obtiens le point ici, c'est, le point ici, c'est C, C, c'est 0. Et le deuxième point ici, c'est, c'est quoi ? Si j'ai, par exemple, c'est l'image de 1 par la fonction Y égale 2X. Donc, ici, c'est 0. C'est le point C, c'est 0. Et le point, donc, le deuxième point, donc, la projection, c'est la projection ici. Donc, c'est l'image, l'image, c'est 2 ici. C'est l'image par la fonction Y égale 2X par l'image de 1. Donc, ce sera 2. Donc, j'intègre ici, 2, 0, 2, 0, voilà, 2, 0, jusqu'à, jusqu'au point. Et après, il ne me reste que de faire le calcul. Bon. Donc, je vais commencer par faire le calcul de cette intégrale. Et après, donc, le résultat, je vais intégrer. Donc, j'appelle ça, par exemple, si j'appelle ça Y, Y égale, tout ça, je l'appelle, donc, I1. Je vais calculer d'abord l'intégrale I1. Donc, I1 égale 1. Voilà. Je vais calculer l'intégrale I1. Donc, c'est, je vais calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 X de X. Alors, ce n'est pas de 0 jusqu'à, pardon, je me suis trompé. Donc, c'est, je m'excuse. Donc, c'est de Y sur 2, de 2 Y, la borne, c'est Y sur 2 jusqu'à 1 de la fonction X des X. Donc, ceci est égal à quoi? Il est égal à, donc, une primitive de la fonction X. Donc, c'est X2. C'est X au carré divisé par 2. Donc, entre les valeurs, entre les valeurs, donc 1 et Y divisé par 2. Ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, 1 demi. Donc, je remplace, donc, 1 demi, moins, moins, qu'est-ce que j'obtiens ici? donc, je remplace X par, donc, par Y sur 2. Donc, j'ai suivi, c'est Y2 moins, donc, la valeur ici, donc, je remplace ici, X par, X ici par, Y divisé par 2. Donc, donc, ce sera, moins, Y au carré sur 4 et le tout divisé par, donc, c'est Y sur 2, le tout au carré, donc, c'est Y2 divisé par 4 et le tout divisé par 2. Voilà ce que j'obtiens. Bon, ceci est égal à, donc, je vais mettre 1 demi en facteur, est égal à 1 demi, voilà, 1 demi, facteur 2, donc, 1 moins, donc, Y2 divisé par 4. Voilà. Donc, ça, ça, c'est l'expression de I1. C'est l'expression de I1. Maintenant, I égale, maintenant, je vais calculer I, I est égal à, donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2, c'est l'intégrale 2, donc, de 0 jusqu'à 2, donc, c'est quoi ? C'est l'intégrale de, donc, c'est l'intégrale de I1, donc, je vais écrire, donc, c'est l'intégrale de I1 qui dépend de Y, d'Y. Et je remplace. Ceci est égal à A, ceci est égal à A, donc, je remplace. Donc, je mets un demi en facteur, un demi en facteur, de 0 jusqu'à 2, donc, 1 moins Y2 sur 4 d'Y. Et ceci est égal à quoi ? C'est égal à A. Donc, je calcule ça, je calcule ça. Donc, j'ai la somme de l'intégrale, c'est égal à, donc, un demi, donc, un demi, je mets un demi en facteur, donc, un demi en facteur 2. La première, donc, c'est Y, c'est Y, et la deuxième, c'est, donc, une primitive de Y2, c'est Y3 sur 3, et je divise par 4, donc, Y3 divisé par 2, moins Y, la puissance 3, divisé par 2, entre, entre, donc, 0 et 2. Et ceci est égal à quoi ? est égal à, ceci est égal à, alors, je fais le calcul, donc, c'est simple, un calcul simple ici, entre, donc, j'obtiens ici, donc, j'obtiens, donc, un douziens, un demi, un demi, je remplace, multiplié par, donc, multiplié par, donc, 2, 2, moins, 2 à la puissance 3, c'est-à-dire, 2 fois 2, 4, 4, 8, moins 8, moins 8, divisé par 12, moins, donc, moins, moins 0, parce que ici, donc, on repasse par 0, et ceci est égal à quoi ? Ceci est égal à 1, justement, est égal à 1, lorsque je fais le calcul, donc, ceci est égal à combien ? Donc, j'obtiens ici, donc, je fais, donc, est égal à 1, 1, moins 8, donc, j'obtiens ici, donc, je simplifie par 2, j'obtiens ici, 1, est égal à 1, moins, donc, ceci est égal à quoi ? Donc, je le mets ici, donc, est égal à, donc, je termine le calcul ici, est égal à 1, 2 fois 2, donc, 2, je divise par 2, et le résultat aussi, moins 8, divisé par, moins 8, divisé par 24, 24, et 16, divisé par 4, donc, je divise par 4, j'obtiens 4, 4, bien, je divise, donc, il est égal à 4, donc, je divise par, par 4, donc, 6, 4, 6, 1, et ceci est égal à, donc, 2 tiers, 2 tiers, donc, c'est exactement, c'est la valeur, donc, ici, donc, i est égal à, i, la valeur de i est égal à, 2 tiers, je vous renvoie, donc, à l'exercice, je vous renvoie, à l'exercice numéro 1, et vous allez remarquer, donc, que, j'obtiens la même valeur, donc, i est égal à 2 tiers, donc, c'est la même valeur de l'intégrale, donc, soit, en procédant, en posant x, égale constante, donc, j'intègre par rapport à y, puis par rapport à x, ou bien, je pose y est égal à une constante, et j'intègre ici, donc, par rapport à x, puis par rapport à y, donc, j'obtiens le même, le même résultat, c'est exactement le même, bon, maintenant, nous allons, donc, considérer un autre exercice, donc, exercice numéro 3, calculer, calculer l'intégrale double suivante, i est égale, l'intégrale sur le domaine d, de la fonction x2 plus y2, dx, dy, avec d, le domaine, donc, c'est l'ensemble, le sous-ensemble de R2, limité par, donc, la droite, y égale 0, la droite, x égale 0, la courbe y est égale à x², et la droite, x égale à, bon, je fais ici, donc, dans le plan, donc, je dessine, donc, ça, c'est le dessin, ou bien le schéma de la courbe d, donc, elle est limitée par quoi, donc, c'est, vous avez bien, y égale 0, donc, c'est l'axe, l'axe des x, x égale 0, c'est l'axe des y, donc, x égale 1, c'est cette droite-là, x égale 1, et enfin, donc, le graphe de la fonction, y égale x², donc, c'est la parabole, donc, dans la portion 0, 1, donc, c'est ce domaine-là, que j'ai assuré, donc, ici, bon, donc, on nous dit de calculer, cette intégrale double, donc, géométriquement, qu'est-ce qu'elle représente, cette intégrale double, donc, bon, je ne peux pas le dessiner, donc, ici, ça n'apparaît pas, mais c'est un volume, ceci, c'est un volume, donc, pour voir ce volume, il faut que je me place, dans la dimension 3, donc, R3, dans l'espace, donc, je dessine, le graphe de cette fonction, f de x, y est égal à x2 plus y2, ce sera une demi-sphère, donc, c'est une sphère, c'est la partie, donc, c'est l'enveloppe, c'est la frontière de la sphère, et, donc, je considère le volume, donc, du corps, dans la base et le domaine D, et dans, donc, dans le haut, donc, c'est la surface, d'équation, x2 plus, ça, ça représente un volume, ça représente un volume, bon, ce qui m'intéresse, c'est pas la représentation géométrique, mais je vais calculer, donc, mon intégral, bon, j'ai deux choix, j'ai deux choix, ou bien, comme on l'a dit dans le théorème, ou bien, je considère, dans la fonction f de x, y ici, donc, je vais intégrer, d'abord, par rapport à x, puis, par rapport à y, c'est-à-dire que je considère y, comme constante, et après, j'intègre par rapport à x, ou bien, j'intègre par rapport à y, et après, par rapport à x, donc, comme je veux, donc, ici, remarquons d'abord que, notre domaine, ici, est un domaine, c'est un domaine qui est régulier, c'est un domaine qui est régulier, c'est-à-dire que, pour toute droite, x égale constante, j'ai deux points d'intersection, avec la frontière de mon domaine, et pour toute droite, y égale constante, donc, j'ai aussi deux points d'intersection, avec la frontière de mon domaine, et ces deux points d'intersection, ce sont des points qui, c'est-à-dire la frontière ici, la frontière, ces deux points, donc, ça, c'est une fonction, une fonction, la frontière, ça représente une fonction, ça aussi, c'est une, c'est une fonction, bon, donc, j'obtiens, bon, je vais prendre le choix, je vais prendre le choix, je vais considérer, donc, le premier choix, je vais considérer, donc, j'intègre, par rapport à, par rapport à, je vais prendre le choix, je vais prendre ici, x constante, donc, je vais prendre ici, x, x, pardon, x, constante, donc, j'obtiens, donc, mon intégrale, qu'est-ce qu'elle devient, donc, j'obtiens, y égale, y, pardon, y est égale à, mon intégrale, donc, est égale à, bon, lorsque je prends, x constante, y, il varie de quelle valeur, jusqu'à quelle valeur, donc, il varie de ce point-là, donc, de ce point-là, jusqu'à, ce point-là, donc, lorsque je prends, x constante, donc, x va varier, de ce point-là, x1 de y, jusqu'à, x2, pardon, y1 de x, jusqu'à, y2 de x, donc, je vais intégrer, donc, ma fonction, donc, l'intégrale, bon, la première intégrale, donc, je vais la laisser, bon, la projection, donc, lorsque je fais la projection ici, voilà, je vais donc, me débarrasser de y, la projection de mon domaine d sur l'axe des y, donc, vous voyez bien, ça va de 0 jusqu'à, jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce point-là, et ce point-là, donc, je peux le calculer, donc, c'est l'image de 1, c'est l'image de 1, par la fonction, f de, enfin, par la fonction, x², donc, c'est exactement 1, donc, ça part de 0 jusqu'à, jusqu'à 1, donc, ça, c'est, là, c'est 1, donc, c'est 0 jusqu'à, ça, c'est, la partie, la variable y, donc, j'intègre ici, voilà, maintenant, je m'intéresse à la partie, donc, dans laquelle, donc, je vais considérer ma fonction x² plus y, en considérant, en considérant que x est une constante, donc, je vais écrire, donc, x², x², plus, y², donc, je considère que x est une constante, donc, je vais intégrer par rapport à y, si, dans mon raisonnement, je considère que x est une constante, donc, ça veut dire que la fonction f de x, y devient une fonction de y, donc, je vais intégrer par rapport à y, donc, lorsque x est une constante, donc, x, donc, elle varie de 0 jusqu'à 1, bien sûr, ici, le domaine ici, de 0 jusqu'à 1, mais, x, lorsque x, je la, pardon, lorsque x, donc, je la prends comme constante, donc, elle varie du point, donc, ici, c'est le point x1, y1, pardon, y1 de x, jusqu'à y2 de x, ça, c'est le point y2 de x, pour tout x ici, et ça, c'est le point, y1, c'est une fonction de x, ce point-là, il est constant, donc, il est toujours égal à, donc, vous voyez bien que ce point-là, il est constant, donc, il est égal à 0, mais ce point-là, il est toujours, donc, lorsque ce point-là, il est égal à, donc, x au carré, donc, ce point-là, si je, pour tout x, pour tout x ici, l'intersection, donc, avec la deuxième frontière, de d, donc, elle est égale à, y2 de x, c'est la fonction, ici, elle est constante, elle est égale à 0, mais là, donc, elle est égale à, y2 de x, c'est égale à x au carré, voilà, et c'est tout, donc, lorsque j'intègre cette fonction, qui est une fonction, de y, puisque j'ai ici, le paramètre x, ce sera une fonction de x, donc, après, j'intègre, par rapport à, à x, voilà, donc, toute cette fonction-là, cette fonction-là, voilà, je vais l'appeler, donc, je vais l'appeler, phi, c'est une fonction de, de x, phi de x, je vais la, calculer, donc, mon intégrale, elle sera égale, donc, elle sera égale à, l'intégrale de 0, jusqu'à 1, jusqu'à 1, de la fonction, phi de x, dx, phi de x, dx, calculant, calculant, pour commencer, calculant la fonction, phi de x, phi de x, donc, elle est égale à quoi, elle est égale, donc, l'intégrale de 0, jusqu'à, x au carré, de la fonction, donc, x2, plus y au carré, donc, dy. Le calcul de cette intégrale, il est simple, je vais calculer la primitive, de cette fonction, la primitive, donc, ceci est égale à, donc, je vais écrire de notre façon, donc, est égale à 0, jusqu'à x2, puisque x2, ici, c'est une constante, donc, je vais intégrer par rapport à y, donc, x au carré, donc, dy, plus, la même chose, 0, jusqu'à, x au carré, y au carré, dy, et y. On le calcule ici, il n'est pas difficile, donc, la première, donc, est égale à x au carré, donc, c'est, ici, c'est y, entre, les valeurs, 0, et, x au carré, plus, la deuxième, plus, la deuxième, donc, l'intégrale ici, c'est y3, donc, la fonction ici, c'est y, à la puissance 3, divisé par 3, entre aussi, 0 et, 0 et, x au carré, je fais le calcul, ceci est égal à, donc, est égal à, donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens, j'obtiens x au 2, multiplié par, donc, je remplace y, par, x au carré, donc, ce sera, x à la puissance 4, est égal à x, voilà, x, à la puissance 4, ici, c'est x au 2, multiplié par, x au carré, donc, est égal à x à la puissance 4, plus, le deuxième terme, ici, c'est 0, donc, il n'y a rien, plus, donc, ici, combien, donc, c'est y à la puissance 3, donc, je remplace y, par x au carré, donc, c'est x à la puissance 6, donc, c'est plus x, donc, je remplace ici y, par x au carré, donc, c'est x au carré, à la puissance 3, donc, c'est x à la puissance 6, divisé par, par 3, donc, c'est ma fonction, c'est ma fonction, phi de, bon, maintenant, mon intégrale i, on a dit que, c'est égal à, donc, l'intégrale, somme de 0 jusqu'à 1, phi de x, phi de x, de x, donc, je remplace, la valeur de phi de x, c'est égal, l'intégrale, somme de 0 jusqu'à 1, phi de x, c'est égal, donc, x4, x à la puissance 4, plus x à la puissance 3, divisé par 3, pardon, c'est x à la puissance 6, ici, je me suis trompé, pardon, x à la puissance 6, donc, x à la puissance 6, divisé par 3, donc, de x, c'est une primitive, donc, facile à calculer, donc, ceci est égal à quoi, donc, on l'écrit, donc, il suffit de l'écrire, donc, j'obtiens ici, donc, c'est, ici, c'est x à la puissance 4, x à la puissance 5, une primitive de x à la puissance 4, c'est x à la puissance 5, divisé par 5, plus, et ici, qu'est-ce que j'obtiens, c'est x à la puissance 7, divisé par 7, multiplié par 3, donc, c'est x à la puissance 7, x à la puissance 7, divisé par, donc, 7, divisé par 7, le tout divisé par 3, c'est-à-dire, j'obtiens 21, multiplié par 3, c'est-à-dire 21, entre les valeurs, donc, c'est 0 et 1. Je fais le calcul, ceci est égal à, donc, 1 cinquième, c'est 1 cinquième, plus, je remplace aussi, donc, plus 1, divisé par, 21, et ceci, donc, qui est égal à, donc, i est égal, je fais le calcul, donc, ceci, i est égal à, donc, c'est égal à, 26, divisé par 105, c'est égal à 26, divisé par, 105, voilà, donc, je vais encadrer, ça, c'est mon intégral, c'est mon intégral, volu, 26 divisé par 105. Bon, on va, donc, on va considérer un autre exercice, donc, exo, exo, donc, on considère le même exercice, le même exercice, mais ici, je vais effacer, je vais effacer ça, voilà, voilà, exercice numéro 4, on va mettre ici, donc, on va noter, c'est l'exo numéro 4, ici, 4, exo numéro 4, voilà, calculer la même intégrale, la même intégrale, limitée, avec le même domaine, avec exactement le même domaine, mais, ici, je vais rajouter une précision, donc, ici, on a, on a résolu l'exercice, en, par la première méthode, c'est-à-dire, on a considéré que, x est une, constante, c'est-à-dire, je considère la fonction, dans la fonction x2, plus y2, je pars, je pars, je calcule d'abord l'intégrale, donc, l'intégrale, en considérant que, x est une constante, maintenant, donc, en partant, je vais écrire ici, donc, en partant, en partant, en partant, en partant, 2, y, donc, la deuxième méthode, y égale, constante, en partant de, y égale, donc, bien sûr, ici, donc, dans la solution, vous allez avoir, donc, qu'est-ce que vous allez avoir, donc, ici, vous allez voir que, donc, ici, je vais, donc, prendre, y, y, constantes, y, pardon, y, constantes, lorsque je parle de, ensemble, donc, elle va, y, donc, elle va, varier de ce point-là, donc, ici, c'est, x1, je vais l'appeler, x1, de y, et ça, c'est, x2, de y, vous voyez bien, que le point x1, de y, ici, donc, donc, si, si j'ai, je vais l'écrire, si j'ai y, est égal à, x au carré, x, au carré, ceci implique que, bien sûr, puisque x, x, il est positif, et y est positif, donc, j'obtiens ici, x, x, est égal à, racine carrée, racine carrée, de y, donc, x1, de y, x1, x1, de y, il sera égal à, racine carrée, racine carrée, voilà la première fonction, c'est la fonction, racine carrée, de y, x1, de y, est égal à, racine carrée, de y, et bien sûr, ici, la deuxième fonction, x2, pour toute y ici, la deuxième valeur, elle est égale à 1, donc, elle est constante, c'est, elle est, elle est constante, x2, de y, elle est égale à, a, voilà, maintenant, les projections, les projections, vous voyez bien que, voilà, donc, mon intégrale, comment elle sera, donc, y est égal à quoi, y est égal à, voilà, donc, l'intégrale qui est à l'intérieur, donc, on l'a dit maintenant, je vais effacer, c'est, 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 on a dit que, l'intégrale y, voilà, j'ai écrit y, est égal à, donc, l'intégrale qui est à l'intérieur, l'intégrale qui est, donc, c'est l'intégrale, donc, de, lorsque je mets, y constante, donc, y, elle va varier, de x1, de y, donc, on a dit, de x1, de y, jusqu'à, x2, de y, la fonction, c'est, x2, la même chose, x2, plus, y2, et je vais, donc, considérer que, y est une constante, donc, je vais intégrer par rapport à, x, je vais intégrer, par rapport à, ax, c'est la première intégrale, la deuxième intégrale, voilà, donc, je mets ici, l'intégrale, j'intègre par rapport à, le résultat, le résultat, ce résultat, c'est une fonction de y, après, j'intègre par rapport à y, et vous voyez bien que, quelles sont les bornes maintenant, de, les bornes de y, donc, je fais la déprojection, la même chose, je fais la projection de mon domaine, donc, y, la projection de mon domaine, sur, sur les axes, la projection de mon domaine, sur, les axes, donc, quelle est la projection, donc, y, il varie de quel point, jusqu'à, pardon, y, donc, il va varier de quel point, jusqu'à quel point, donc, c'est de 0 jusqu'à 1, donc, y, il va varier aussi, de 0 jusqu'à 1, vous voyez bien que, la projection du domaine ici, du domaine, sur l'axe des x, c'est 0 et 1, la projection, sur l'axe des y, c'est aussi, 0 jusqu'à 1, donc, x, il va varier, comme, de 0 jusqu'à 1, et y, il varie aussi, de 0 jusqu'à 1, bon, tout à l'heure, je me suis trompé, c'est la première, donc, lorsque j'intègre, par rapport à x, donc, je fais la projection, sur l'axe des x, donc, c'est la projection ici, de 0 jusqu'à 1, maintenant, j'intègre, par rapport à y, je vais, donc, projeter mon domaine, donc, y, il va varier de 0 jusqu'à 1, de 0 jusqu'à 1, et je vais calculer ça, cette intégrale, bon, on peut facilement faire le calcul, donc, je vais faire le calcul rapidement, normalement, je vais avoir le même résultat que, que tout à l'heure, le même résultat que, que tout à l'heure, donc, on a, i est égal à, donc, je vais calculer, donc, cette intégrale, donc, cette intégrale, cette intégrale là, cette intégrale là, qui va, qui va dépendre, j'intègre par rapport à x, j'intègre par rapport à x, donc, cette intégrale là, la deuxième intégrale, donc, cette intégrale là, j'intègre par rapport à x, mais, j'ai, dans les bords ici, j'ai, une fonction de y, une fonction de y, j'ai le y aussi, donc, ce sera une fonction ici, une fonction, je l'appelle, fonction, psi, psi de y, Donc, d'abord, donc, et notre intégrale, i, est égale à, donc, est égale à, l'intégrale, de 0, jusqu'à 1, de psi, la fonction, psi de y, psi de y, de y. D'abord, donc, on va calculer la fonction, psi de, psi de y, calculons la fonction, psi, psi de, calculons, donc, la fonction, psi de y, t'es égale à quoi, donc, j'ai dit que, x1 de y, x1 de y, t'es égale à quoi, t'es égale, racine carrée de y, donc, c'est l'intégrale, c'est l'intégrale de, racine carrée, de y, jusqu'à, donc, jusqu'à 1, jusqu'à, jusqu'à 1, de la fonction, ici, x2, plus, y2, donc, j'intègre, cette fonction, par rapport à, dx, donc, c'est simple, de calculer, cette intégrale, donc, c'est égale à, donc, la même chose, donc, j'intègre, ici, j'intègre par rapport, donc, j'obtiens, x3, x à la puissance 3, divisé par, puisque j'intègre par rapport à x, divisé par 3, donc, entre, entre, racine carrée de y, entre, donc, racine carrée de y, et 1, plus, plus, qu'est-ce que j'obtiens ici, donc, c'est la fonction y2, c'est une constante, donc, y2, donc, je vais écrire comme ça, donc, la fonction, plus, pardon, je vais l'effacer un peu, plus, plus, y2, multiplié par, donc, la fonction, qu'est-ce qu'il me reste, donc, c'est, c'est x, x, entre, la même chose, entre, racine carrée, de y et, et 1, bon, lorsque je fais ce calcul là, lorsque j'effectue ce calcul là, donc, ce sera une fonction, de y bien sûr, donc, ceci est égal à quoi, donc, je vais finir le calcul, donc, ceci est égal à, racine, donc, racine carrée, donc, x à la puissance 3, multiplié, donc, je remplace x par, racine carrée de, de y, je le calcule, donc, au point 1, donc, d'abord, est égal à, donc, ici, 1 tiers, cette intégrale est égale à 1 tiers, moins, moins, donc, je remplace ici, x par, racine carrée de y, moins, racine carrée, donc, de y, le tout à la puissance, le tout à la puissance, 3, divisé par, divisé par, 3, divisé par 3, donc, ça, c'est l'expression, de x3 sur 3, 1, entre 1 et, entre racine carrée de y, entre, entre racine carrée de y et 1, voilà, bon, plus, plus le terme qui reste ici, plus, voilà, le terme qui reste ici, donc, plus y2, y2, facteur 2, donc, facteur 2, donc, ici, c'est 1, moins, donc, 1, moins, ainsi de carré de y. Bon, c'est un calcul simple, je vous laisse, donc, je laisse le calcul, je vous laisse terminer les calculs, lorsque vous trouvez l'expression de, psi de y, vous la remplacez, donc, i est égal à quoi ? Il est égal à 0 jusqu'à 1, psi de y, c'est une fonction d'y, vous voyez bien que, c'est une fonction de y, vous la remplacez, ici, 0 jusqu'à 1, vous allez trouver, donc, la même expression, qu'on a trouvé, qu'on a trouvé, tout à l'heure, la même expression, qu'on a trouvé, qu'on a trouvé,